Tout en marchant à côté de son véhicule, moteur allumé, vitesse enclenchée. Évidemment, il y a eu des accidents. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, où que vous soyez dans le monde. Internet a permis de réunir les personnes les plus éloignées, tout en éloignant les plus proches. On voit naître depuis quelques années des phénomènes appelés « challenge ». Si certains partent d'une bonne intention, comme par exemple le fait de rendre propre un coin de rue, envahi par des détritus, certains, par contre, selon moi, n'ont aucune utilité, si ce n'est se donner en spectacle. Il y a quelques années, nous avons eu le Ice Bucket Challenge qui consistait à se filmer en se renversant volontairement un saut de glace sur la tête. Puis il y a eu un autre qui consistait à danser sur la musique de Drake tout en marchant à côté de son véhicule, moteur allumé, vitesse enclenchée. Évidemment, il y a eu des accidents. Actuellement, le dernier en vogue est le fait de déboucher une bouteille en donnant un coup de pied circulaire au niveau du bouchon. On voit donc que ce phénomène se répandre tel un virus sur la toile et l'on voit aussi certaines stars se prendre au jeu pour, selon moi, profiter de cette vague. Les challenges qui ont intérêt public ou partent d'un bon sentiment n'ont souvent pas autant de succès comme ce dernier. Tapez sur Google Bottle Cap Challenge et vous verrez l'ampleur du phénomène. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, parlons de sport. Le samedi 6 juillet 2019 se tenait la compétition Amaya Body Game à Barcelonette dans le sud de la France. Qu'est-ce que Amaya Body Game ? C'est une compétition alliée en performance, art et beauté. En effet, contrairement à certaines compétitions qui sont souvent focalisées sur l'aspect esthétique et d'autres sur l'aspect performance, Amaya Body Game a joint les deux choses uniques au monde. Comment se déroule la compétition ? Il y a tout d'abord les efforts physiques qui consistent à faire du squat avant puis des tractions pour terminer par des dips. Le tout sur un circuit répété trois fois. La performance est basée sur le nombre de répétitions dans chaque atelier. Le tout additionné pour donner au candidat le nombre de points nécessaires à établir son classement. Il faut aussi préciser que pour le squat avant, la charge portée est réglée en fonction du poids de corps de l'athlète. Ce qui permet de mettre tout le monde au même pied d'égalité. En ce qui concerne la partie esthétique, il y a trois passages en costume, en tenue de sport et enfin en maillot. Les candidats seront jugés sur leur élégance, leur originalité et aussi l'harmonie de leur physique. Pour avoir été un ancien compétiteur, je peux vous dire que c'est une compétition dont on se souvient longtemps à cause de l'ambiance et surtout l'aspect réel de défis sportifs. Je tiens aussi à vous annoncer qu'une autre compétition Amaya Body Games se tiendra au Cameroun en fin d'année. Je vous donnerai des précisions dans les prochaines vidéos. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et bon entraînement. Sous-titrage ST' 501